Coucou mes petits polochons, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour une petite vidéo Alors je suis super contente parce que ça faisait très très longtemps que j'avais pas fait ça ça me rappelle un petit peu mes débuts sur Youtube je vais recolorer mes cheveux avec vous donc je suis super contente, c'est parti Alors aujourd'hui ça va être une coloration un peu test j'ai choisi une couleur et une marque que je ne connais pas du coup je sais pas du tout ce que ça va donner et je ne suis vraiment pas sûre que cela fonctionne étant donné que ma base est verte et que je ne suis pas totalement blonde alors qu'il est bien stipulé sur la couleur qu'on devrait être ultra blonde pour que ça fonctionne donc voilà, ça va peut-être se finir en crash test mais je veux tester quand même parce que j'aime beaucoup cette couleur et puis j'aimerais changer ce que j'ai sur moi donc on va voir ça j'ai choisi la marque Gitang My Identity voilà c'est une très très bonne marque normalement mais tout dépendra de ma base donc on va voir ça j'ai choisi la couleur Silver Pearl pour mélanger le produit j'ai choisi un masque Silver de la marque Marianila c'est la toute première fois aussi que je vais utiliser cette marque-ci pour une colo en fait j'ai choisi celle-là parce qu'il est stipulé dessus que c'est un après-shampooing hydratant avec des pigments de violet qui neutralisent les nuances jaunes bon bah moi dans tous les cas le jaune je m'en fous un peu en fait mais c'est surtout que ça neutralise les pointes violettes et que dans le Silver Pearl ben ça ressemble un peu à du violet ça fait gris violet donc j'essaye de mettre toutes les chances de mon côté je suis désolée pour le chien qui hurle je ne peux rien y faire ce n'est pas le mien voilà voilà je vais en profiter pour faire une petite aparté avant de commencer je veux revenir sur la marque Marianila c'est une découverte pour moi mais avant de faire la vidéo j'étais un petit peu trop pressée hier soir donc je me suis lavé les cheveux avec je sais que normalement pour les colos c'est mieux d'avoir les cheveux sales mais bon là j'étais vraiment trop pressée d'essayer et puis je voulais voir aussi ce que ça donne sans l'effet de la colo parce que dans la coloration il y a aussi des produits de soins donc là je voulais vraiment vous apporter un avis objectif et du coup j'aime beaucoup l'idée de la marque déjà parce que c'est 100% végan c'est 100% sans cruauté animale il n'y a pas de sulfate ni de parabènes donc là j'ai choisi en fait le shampoing soft donc celui-ci c'est un shampoing doux pour cheveux secs qui adoucit, hydrate et renforce la structure du cheveu moi il faut se l'avouer j'ai les cheveux secs depuis toujours et avec la décollo ça n'arrange rien donc je compte sur ce shampoing pour me les réparer donc quand je l'ai essayé merde non mais il n'y a qu'à moi que ça arrive ça ma boucle d'oreille est carrément cassée tant pis je vais continuer la vidéo sans donc quand je l'ai essayé hier au premier shampoing ça n'a pas du tout moussé j'ai eu du mal à tout étaler sur la longueur par contre au deuxième là vraiment ça a bien moussé j'ai bien pris le temps de faire des massages de cuir chevelu de savonner des racines jusqu'aux pointes et j'ai bien aimé justement la texture que ça a apporté mais seulement au deuxième shampoing ensuite passons à l'après shampoing donc toujours de marianilla toujours 100% végan 100% sans cruauté animale sans sulfate ni paraben voilà c'est la même chanson et je vous montre il a une couleur superbe j'adore ah oui je vous ai pas parlé de l'odeur aussi l'odeur est juste à tomber ça me fait énormément penser à l'odeur des couleurs des colorations de chez Lime Crime j'adore ça sent le bonbon ça donne trop trop envie de manger le shampoing c'est trop bizarre de dire ça mais j'adore cette odeur bref et alors là franchement l'après shampoing il est juste fabuleux sur mes cheveux tout de suite j'ai eu l'impression en fait de recevoir des soins de chez le coiffeur directement vous savez quand ils deviennent super doux super léger c'est surtout la sensation que vous n'avez plus de cheveux sur la tête tellement c'est léger et doux et agréable j'ai trouvé ça super génial alors vous m'excuserez je me déshabille je n'ai plus non plus mon t-shirt de coloration c'est fini et celui-ci j'y tiens trop pour l'abîmer donc on va faire ça en brassière de toute façon je ne fais plus de sport donc si elle se tâche c'est pas bien grave je ne vous conseille pas de faire comme moi il faut faire du sport c'est juste que je suis devenue une grosse feignasse donc voici ma couleur silver pearl je ne sais plus je ne sais plus oui silver pearl ça sent un peu fort la colo quand même comme un peu chez le coiffeur ça ne sent pas aussi bon que juste le labre shampoing bon en tout cas la couleur elle est vraiment canon si ça marche j'adore le labre comme ça ah ça c'est mon chat par contre qu'est-ce qu'il y a petit bébé ? viens si vous avez l'impression que je regarde en bas c'est normal j'ai mon miroir juste en dessous pour que je puisse voir ce que je fais quand même ah par contre à côté des yeux ça pique les yeux ça envoie du pas des gorgues voilà mes petits polochons tout est mis je n'ai plus qu'à patienter pendant une demi-heure pour faire le temps de pause et ensuite j'irai rincer pour mes premières impressions honnêtement j'ai l'impression que ça ne va pas marcher du tout voilà voilà donc je vais mettre mon petit minuteur comme à l'ancienne et on aura le résultat d'ici une demi-heure je ne le sens pas du tout mais alors pas du tout 3, 2, 1 vous voyez quelque chose ? non ? c'est normal il ne s'est rien passé c'est un réel crash test le premier de ma vie dans l'histoire de la coloration voilà donc je suis toujours aussi verte par contre j'ai des très jolies nuances des très jolis reflets perlés, métalliques ça c'est une réussite de ce côté là par contre j'aime vraiment cet effet là ça c'est très très joli mais voilà je voulais changer de couleur ce n'est pas une chose faite donc quand Guy Tang précise que ces couleurs sont faites pour des blondes c'est pour des blondes quoi sur du vert ça ne fonctionne pas donc le silver pearl en 10 pour moi voilà c'est un échec total par contre après si vous voulez justement rajouter de très beaux reflets comme ça si vous êtes dans le même état que moi si vous n'êtes pas totalement blonde et que vous voulez égaliser votre couleur et avoir de jolis reflets dans ce style là c'est vraiment parfait j'aime beaucoup le rendu je ne vais pas rester comme ça parce que parce que je voulais changer de couleur même si les reflets sont très jolis mais ça du coup ce sera dans une prochaine vidéo mes petits polochons je vais m'arrêter là pour aujourd'hui une seule catastrophe à la fois je vais en profiter un petit peu avant de changer et puis je vous retrouve très très bientôt pour cette prochaine aventure de coloration merci d'avoir patienté jusqu'au résultat je suis sûre que vous êtes mort de rire parce que du coup j'ai perdu 3h de mon temps pour ça mais bon en tout cas maintenant que c'est testé vous pouvez vous dire que ça ne sert à rien de le faire si vous êtes dans le même cas que moi par contre si vous êtes vraiment blonde et que vous voulez essayer foncé parce que je suis sûre que la couleur sera démentielle bref pour moi c'est fichu tant pis allez mes petits polochons je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo je vous souhaite